Salut les riders, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une moto de chez Yamaha qui existe déjà en version 700 et 900 basée sur la MT-09 et la MT-07 la Yamaha XSR 125, donc une déclinaison néo-rétro comme ils ont fait, comme je disais précédemment, sur les autres motos ils la déclinent sur la petite, c'est un segment qui se vend de plus en plus elles sont souvent très mignonnes, les gens aiment bien donc ils se sont dit, allez on se lance, ça va être une moto qui va se vendre plutôt facilement on a déjà tout, la base, le châssis, il ne va pas y avoir de grandes modifications à faire par rapport à la MT-125 pour le prix, on ne sait pas encore, mais dès que c'est dispo, je le mettrai en description de toute façon mais ça va être aux alentours de 5000 euros, j'imagine, 5500 pour le design, moi je la trouve très réussie, c'est vrai qu'elle fait un petit peu moto rétro avec cette selle très longue, ce phare rond et ce réservoir arrondi vous aurez aussi quelques technologies modernes comme du LED partout et un compteur LCD mais les gens, c'est vrai que de plus en plus, ils aiment bien voir un éclairage où on voit quelque chose un écran où on voit quelque chose pour le moteur, vous aurez toujours un monocylindre 4 tanks qui a développé qu'un chevaux à 10000 tours et 11,5 Nm de coupe à 8000 tours vous aurez un système de commande à distribution variable donc ça, pour une petite moto, c'est plutôt intéressant pour la partie cycle, on est toujours sur un cadre Delta Box donc le cadre qu'il y a sur la MT125 et d'autres motos de la gamme Yamaha qui a un cadre tout à fait correct et pour les fourches et l'amortisseur, nous serons sur la fourche télescopique inversée de 37 mm à l'avant et pour la suspension arrière, une suspension à biellette donc ça ne va pas être un truc extraordinaire pour l'arrière mais déjà, vous avez de la fourche inversée à l'avant ce qui est plutôt correct vous aurez des jantes en alliage à 10 bâtons ce qui est aussi intéressant sur un 125 ce qui fait que le poids n'est vraiment pas très important sur cette moto entre le cadre et tout le reste on est sur 140 kg avec le plein c'est un petit peu moins qu'une MT125 à l'avant, on est sur du 110 donc ça fait très petit, le pneu est à l'arrière du 140 pour le freinage, on est sur du simple disque à l'avant et à l'arrière du 267 mm à l'avant, du 220 mm à l'arrière donc ça ne va pas être la folie mais ça devrait largement freiner ce n'est pas non plus du tambour comme à l'ancienne, même à l'arrière c'est vrai que c'était vraiment pas ouf maintenant ça a quand même bien évolué l'ABS et tout le reste c'est très très sécuritaire les motos d'aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant on ne peut pas le nier pour le coloris, vous aurez 3 choix disponibles noir, rouge et jaune le jaune, c'est pas trop mon kiff mais la rouge et la noire, je les trouve vraiment sublimes franchement pour des petites motos, elles ont une sacrée gueule ces petites XSR donc voilà pour cette petite moto que j'ai trouvé fort sympathique moi le design est plutôt réussi comme d'hab, le petit truc un peu moins joli souvent c'est le silencieux mais ils ont réussi à faire un truc en l'habillant de noir à peu près correct je trouve ils se font bien dans l'ensemble sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout ça, c'est très important, ça soutient la chaîne merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye les riders, ciao